Job, chapitre 36 « Mes propos ne sont pas des mensonges, c'est un homme intègre dans ses réflexions qui est avec toi. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux plus humbles. Il ne détourne pas les yeux des hommes justes, il les place avec les rois sur le trône, il les y fait asseoir définitivement afin qu'ils soient honorés. S'ils sont chargés de chaînes, s'ils sont pris dans les liens du malheur, c'est qu'ils leur révèlent la nature de leur activité, les transgressions qu'ils ont commises à cause de leur arrogance. Il leur communique son message pour les corriger, il les invite à renoncer au mal. S'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils meurent par les armes, ils expirent faute de connaissances. Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand ils les chargent de chaînes. Ils meurent en pleine jeunesse, ils perdent la vie parmi les prostituées. Cependant, Dieu délivre le malheureux par son malheur même et c'est par la souffrance qu'il lui parle. Il t'arrachera aussi à la détresse pour te mettre à l'aise, loin de toute contrainte, et ta table sera chargée de plats délicieux. Mais si tu défends ta cause comme le méchant, le jugement sera inséparable de ta cause. Attention, que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes appels au secours suffiraient-ils pour te sortir de l'angoisse et même toutes les forces que tu pourrais déployer ? N'aspire pas à voir arriver la nuit qui enlève les peuples de leur place. Veille à ne pas te tourner vers le mal car c'est ce que tu as choisi à cause de la souffrance. Dieu se montre d'une force inaccessible. Qui peut enseigner comme lui ? Qui peut lui prescrire la conduite à tenir ? Qui peut lui dire, tu as commis une injustice ? Souviens-toi de célébrer la grandeur de son activité, les hommes l'ont chanté. C'est que tous les êtres humains peuvent la contempler, chacun la voit de loin. Oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Le nombre de ses années est incalculable. Il attire les gouttes d'eau qui s'évaporent et retombent en pluie. Les nuages la laissent couler. Il la déverse avec abondance sur les hommes. Qui donc comprendra le déploiement des nuages, le fracas de sa tente ? Il déploie autour de lui sa lumière et il recouvre les profondeurs de la mer. C'est ainsi qu'il juge les peuples et donne la nourriture avec abondance. Il cache dans ses mains des éclairs auxquels il fixe une cible. Il s'annonce par son tonnerre et même le bétail pressant son approche. Job chapitre 37 Tout cela fait battre mon cœur. Il bondit dans ma poitrine. Écoutez attentivement les vibrations de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue du ciel et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous sommes incapables de connaître. Il dit à la neige « Tombe sur la terre ». Il le dit aussi à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il interrompt ainsi l'activité de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme son œuvre. L'animal sauvage se retire dans une grotte et se couche dans sa tanière. Le tourbillon vient du sud et le froid vient des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace et la surface de l'eau se fige. Il charge les nuages d'humidité. Puis il les disperse, traverse et déclare. Leurs évolutions varient suivant ses directives pour l'exécution de tous ces ordres à la surface de la terre habitée. C'est comme un instrument de discipline pour la terre ou comme une marque de bonté qui les fait apparaître. Job prête l'oreille à ses paroles. Reste tranquille et considère les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les contrôle ? Sais-tu comment il fait briller l'éclair ? Sais-tu comment les nuages se tiennent en équilibre ? Ce sont les actes merveilleux de celui qui connaît tout parfaitement. Pourquoi tes habits sont-ils chauds quand la terre se repose par le vent du sud ? Peux-tu comme lui déployer le ciel, aussi solide qu'un miroir en métal fondu ? Fais-nous connaître ce que nous pourrions lui dire. Nous manquerons d'arguments à cause des ténèbres de notre ignorance. Quand je parle, doit-on l'en avertir ? Mais un homme demande-t-il à être englouti ? Soudain, on ne voit plus la lumière car elle est obscurcie par les nuages, mais un vent souffle et les balaille. Du nord survient une lumière dorée. Dieu s'entoure d'une splendeur redoutable. Nous ne pouvons atteindre le Tout-Puissant. Sa grandeur se manifeste dans sa force, mais le droit et la parfaite justice, il ne les maltraite pas. Voilà pourquoi les hommes doivent le craindre. Ils restent indifférents à tous ceux qui se croient sages. Job, chapitre 38 L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit « Qui est celui qui a obscurci mes plans par des discours dépourvus de savoir ? Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions ? Tu le sais, n'est-ce pas ? Où qui a déplié le ruban à mesurer sur elle ? Sur quoi ses bases reposent-elles ? Où qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chandales l'égresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? Qui a bloqué la mer avec des portes quand, dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel ? Quand j'ai fait des nuages, son habit et de l'obscurité s'élangent ? Quand je lui ai fixé des limites et imposé verrou et porte ? Quand j'ai dit, tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent ? Tout se transforme alors, comme l'argile qui reçoit une empreinte et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière et le bras prêt à agir est brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer ? T'es-tu promené dans les profondeurs du gouffre ? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées ? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort ? As-tu perçu toute la largeur de la terre ? Déclare-le, si tu sais tout cela. Où est donc le chemin qui conduit à l'habitation de la lumière ? Et les ténèbres, où ont-elles leur domicile pour que tu puisses les conduire vers leur territoire et discerner les sentiers qui mènent chez elles ? Tu le sais, puisque tu étais déjà née et que le nombre de tes jours est si grand. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige ? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les moments de détresse, pour les jours de guerre et de bataille ? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Est déferle-t-il sur la terre ? Qui a ouvert un passage pour les averses, un chemin pour l'éclair et le tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a pas d'êtres humains, pour qu'elle rassasie les endroits solitaires et arides et fasse pousser et sortir l'herbe ? La pluie a-t-elle un père ? Qui donc fait naître les gouttes de rosée ? De quel ventre est sortie la glace et qui a donné naissance aux givres, pour que l'eau se déguise en pierre et que la surface du gouffre reste figée ? Peux-tu serrer les liens des pléiades ou détacher les cordages d'Orion ? Fais-tu paraître au moment voulu les constellations du Zodiac et conduis-tu la grande ours avec ses petits ? Connais-tu les règles du ciel ? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre ? Peux-tu élever ta voix jusqu'aux nuages pour que des torrents d'eau te couvrent ? As-tu lancé des éclairs ? Sont-ils partis ? Te disent-ils, nous voici ? Qui a mis la sagesse au fond du cœur ou donné l'intelligence à l'esprit ? Qui a la sagesse nécessaire pour compter les nuages ? Qui peut faire pencher les cruches du ciel pour provoquer des coulées de boue et coller ensemble les mottes de terre ? Chasses-tu la proie pour la lionne et satisfais-tu l'appétit des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont aux aguets dans leur repère ? Qui prépare aux corbeaux sa nourriture quand ces petits cris vers Dieu et vacillent, affamés ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada